Comment savoir si vous êtes guéri de la dépendance affective et que vous êtes prêt ou prête à vous remettre en relation avec quelqu'un ? C'est une question qu'on me pose souvent dans les commentaires en dessous de mes vidéos, et donc je vais essayer d'y répondre dans celle-ci. Alors, la dépendance affective, en général, on en prend conscience au moment de la rupture. C'est quelque chose qui fait super mal, ok ? Vous l'avez probablement tous vécu. On a l'impression que notre monde s'écroule, qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, que notre vie n'a plus de sens, n'a plus de saveur, n'a plus d'intérêt, et on s'interroge finalement sur qu'est-ce qu'on fait là, et on peut même envisager de mettre fin à ses jours, oui, oui, ça peut aller jusque-là, ça peut être aussi dangereux que ça. Et puis, eh bien, peut-être que ce n'est pas votre première rupture et que vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et qu'à chaque fois, vous avez pris un petit peu plus cher encore et ça vous a peiné un petit peu plus encore. Donc, comment savoir si c'est le bon moment ou pas ? Parce qu'à force de se prendre des claques, on n'a pas envie d'y retourner, on n'a pas envie de recommencer, finalement, on se dit « Moi, je ne suis pas plus mal célibataire. » Sauf qu'en fait, la relation amoureuse va vous permettre de vivre des plaisirs et des déplaisirs que vous ne vivriez pas seul, mais va vous permettre de vous mettre en mouvement aussi par rapport à votre perception du monde, parce qu'on n'a pas la même perception du monde. Donc, la question principale qui va se poser, savoir si vous êtes ou non, ou si vous allez vous engager ou non dans une relation de dépendance affective, c'est est-ce que cette relation va surpasser votre saveur que vous pouvez considérer à l'existence ? Je m'explique. Quand on est dans une relation de dépendance affective, ça veut dire qu'on est dans une pathologie du lien. On va privilégier le lien sur ses propres besoins et on va rentrer dans une inversion de besoins. Donc, on va faire passer l'autre avant soi. On ne va même pas faire passer l'autre avant soi, on va faire passer la relation avant soi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que l'autre, comme vous, il a, il ou elle d'ailleurs, à ses espoirs, ses attentes, ses caractéristiques, ses traits de caractère, c'est... Bref, tout ça, ça fait partie de chaque individu. Et la question, c'est, est-ce que deux individus qui se mettent ensemble, qui s'associent, et qui font un bout de chemin ensemble, peuvent retrouver, je ne sais pas, une forme de dynamique, une forme d'aventure, une aventure qu'on ne vivrait pas seul, une aventure qu'on va vivre à deux, parce que seul, il y a quand même quelque chose qui manque de saveur. Alors, bien sûr, quand on a pris plein la tronche et plusieurs fois, eh bien, on se dit qu'il vaut mieux ce manque de saveur plutôt que de se réexposer à nouveau à cette souffrance insupportable. Alors, attendez, je passe sur un endroit un peu délicat. Voilà. À cette saveur... Enfin, donc, ces situations insupportables que l'on peut vivre, ces situations d'isolement, ces situations de souffrance, ces situations d'incompréhension, ces situations où on a l'impression de s'être fait complètement avoir, de ne pas avoir été respecté dans la relation. Donc, si vous vous engagez dans une relation non pas pour découvrir qui est l'autre et avoir l'espoir de vivre une aventure qui va vous surprendre, mais que vous vous engagez dans une relation pour augmenter votre degré de sécurité intérieure, à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que cette sécurité, vous n'êtes pas capable de l'avoir tout seul. Donc, vous êtes probablement en train de rentrer dans une relation qui va générer une forme de dépendance. Alors, à plus ou moins fort degré, bien sûr, on est bien d'accord. Parce que l'autre, bien sûr, nous apporte une forme de sécurité, c'est sûr. Mais peut-être qu'un jour, l'autre ne sera plus présent. Je ne sais pas, on peut tout imaginer. On peut imaginer un décès, on peut imaginer un départ, on peut imaginer, je ne sais pas, que la personne, finalement, nous ghoste aussi. Ça peut arriver d'un seul coup d'un seul. C'est terrible, d'ailleurs, à vivre, parce que le cerveau n'arrive pas à faire sens. Mais, en tout cas, la personne, elle est libre d'être avec vous, et elle est libre de partir si elle n'est plus satisfaite d'être avec vous. Et si vous êtes sans arrêt en train d'avoir peur que l'autre parte, eh bien, c'est probablement que vous mettez trop d'enjeux dans la relation. Donc, si vous avez travaillé sur vous, mais que vous avez toujours ces peurs qui sont sous-jacentes, parce que vous avez travaillé, finalement, pas sur les fondamentaux de vos paradigmes de relation, mais que vous avez travaillé uniquement sur la souffrance que vous avez vécue au moment de la séparation, eh bien, là, j'ai envie de dire, prenez votre temps et allez explorer un petit peu plus en avant toutes les caractéristiques de la dépendance affective. Alors, j'ai fait des vidéos YouTube sur le sujet, mais je vais aussi organiser un webinaire bientôt. Vous trouverez le lien autour de cette vidéo, un webinaire gratuit, dans lequel vous pourrez voir les tenants et les aboutissants de ce qu'est la dépendance affective, de ce que n'est pas la dépendance affective. Et vous allez pouvoir évaluer par vous-même, si jamais, eh bien, vous êtes toujours dans cette dynamique, dans votre paradigme relationnel. Qu'est-ce que le paradigme relationnel ? Eh bien, le paradigme, c'est quoi ? On va dire que c'est l'ensemble des croyances, la conception, le concept qu'il y a autour de la relation. Une relation, on peut la voir comme quelque chose qui vous sécurise et qui devient essentiel à votre vie. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous allez tout faire pour que l'autre ne puisse pas s'en aller. Quitte à ce que ce soit pas joli joli, d'ailleurs, au passage. Donc, si vous avez peur que l'autre s'en aille, si vous avez peur de vous retrouver seul, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'en effet, il y a cette dynamique de dépendance qui commence à arriver. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vivre seul. Mais si vous êtes en relation et que l'autre s'éloigne et que vos angoisses reviennent, à ce moment-là, c'est qu'en effet, il y a peut-être quelque chose qui a retravaillé de l'ordre des mémoires traumatiques de l'enfance, par exemple. Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer. Ça peut être aussi chercher à combler à travers la relation ce qui vous a manqué dans l'enfance. Si vous cherchez, à travers la relation, à combler un manque fondamental que vous avez connu, vous, quand vous étiez enfant, eh bien, vous êtes en train, non pas de considérer l'autre, mais la relation à l'autre. Et donc, vous êtes en train d'instrumentaliser l'autre pour qu'il vienne combler vos failles et combler vos manques. À ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'aimer l'autre pour qui il est. Vous êtes en train de vous arranger avec l'autre pour qui il est, tout en cherchant à combler ce qui vous manque, vous, au fond de vous. Et ce n'est pas la même chose que d'avoir envie de vivre une aventure à deux. On pourrait prendre la métaphore de la cage ou du perchoir. Pour moi, une relation qui n'est pas de l'ordre de la dépendance affective serait de l'ordre d'un perchoir. Un perchoir, en fait, c'est deux oiseaux qui sont côte à côte et qui peuvent s'envoler où ils veulent, quand ils veulent, ils ont tout l'espace à leur disposition. Et puis, ils peuvent aller faire un petit tour ensemble, ou ils peuvent se retrouver au bout d'un certain temps sur le même perchoir parce qu'ils en ont envie. Une relation de dépendance affective aurait plutôt l'image d'une cage dorée dans laquelle l'autre oiseau ne peut pas s'en aller, il est prisonnier, il est là, mais vous aussi vous êtes prisonnier dans cette cage. Et c'est ça, je crois, toute la grosse difficulté de l'histoire. Alors, posez-vous la question, quel est votre degré de liberté lorsque vous vous engagez dans une nouvelle relation ? Et peut-être que vous aurez un petit peu plus de clés pour comprendre où vous en êtes. Et si jamais ce n'est pas suffisamment clair, je vous en prie, venez voir ce webinaire parce que c'est gratuit et puis ça pourra vous apporter peut-être pas mal d'éclaircissements sur la situation. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et prenez soin de vous. A bientôt, ciao ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi aux chaînes YouTube et aux pages Facebook. N'hésitez pas non plus à aller en voir d'autres, il y en a plein à la chaîne YouTube et plein à la page Facebook. Et puis, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo ou au-dessus, en fonction de là où elle se trouve, des liens d'accès, notamment un lien d'accès au groupe de travail, un groupe gratuit. Si jamais ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous voulez vous retrouver un petit peu moins seul et travailler encadré par des coachs professionnels, eh bien, voilà, il y a un groupe gratuit. N'hésitez pas à cliquer, vous avez aussi le QR code qui est là si vous voulez aller directement sur le groupe et faire votre demande d'adhésion. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao !